Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 30, il est 8h31, on vient de déposer Aria à l'école, on pensait déposer Nolan aussi. Voilà, sauf qu'il y a 15 minutes, on a reçu un mail comme quoi sa maîtresse n'était pas là aujourd'hui. Demain, du coup il y a 3 jours de repos. Demain grève, mercredi, voilà. Donc ils auront été jeudi, vendredi à l'école et encore si elle est là. Ouais, donc là il y a Nolan avec moi, là à 10h, Evan termine à 10h et il n'a plus cours du tout toute la journée. Demain grève, mercredi pas école. J'adore des semaines comme ça, ça devient une habitude en fait en ce moment, je sais pas, c'est tout le temps comme ça, il n'y a jamais, t'as l'impression qu'ils sont jamais à l'école les gosses. Enfin voilà, moi je suis un peu débité là depuis ce matin d'avoir eu ce mail là. Parce que le truc c'est que, ok, elle n'est pas là, mais de nous avoir envoyé le mail à 8h15 alors que ça ouvre à 8h20 le portail, voilà. C'est un peu bizarre quand même, je veux bien qu'au dernier moment elle ne puisse pas venir, mais de nous prévenir à écart 20, 5 minutes avant. Bref, de toute façon je ne dirais pas plus parce que sinon dans les commentaires on va dire, mais tu sais, tu fais que de te plaindre. Et puis à un moment donné en fait où on en a un râle, c'est pas comme si c'était exceptionnel qu'elle est absente et que c'est prévenu au dernier moment, c'est assez récurrent. Et donc voilà, c'est vrai que nous à l'ancienne école on n'a jamais connu ça. Hein ? Oui. À l'ancienne école, il n'y a jamais eu de soucis ou alors ils ont toujours trouvé remplaçant ou comme ça quoi. Là c'est vraiment tout le temps, régulièrement. Alors heureusement nous on se dit, mais heureusement qu'on peut les garder nous. Mais je plains vraiment, je plains vraiment les parents qui travaillent. Bon oui, vous allez me dire, oui il y a un service d'accueil minimum, tout ça, tout ça. Mais la dernière fois pour la grève, le service minimum c'était quoi ? 8h, 8h, non 8h30, 11h30, 1h30, 16h30. Donc en fait les parents, nous on a des voisins qui se sont retrouvés dans la muise. Parce qu'ils ne travaillaient pas à côté, donc c'était juste impossible d'aller chercher le gamin, entumider de le faire manger et tout ça. Donc en fait leur service minimum qu'ils appellent ça, non c'est juste pas possible. Et ils avaient même demandé s'ils ne pouvaient pas lui mettre son repas dans un sac pour qu'il puisse manger sur place. Sur place quoi, ah bah non c'est impossible. Donc les pauvres parents, ils se retrouvent en galère quoi. Franchement, moi c'est surtout à eux que je pense quand c'est comme ça, parce que je me dis mais comment ils font quoi. Nous on a la chance de pouvoir le garder et tout ça, mais c'est vrai que c'est énervant quoi pour les Autans. Donc voilà, et David est ici présent aujourd'hui aussi parce qu'il travaille d'après-midi cette semaine, donc c'est pour ça que vous le voyez ce matin. Donc tu commences à quelle heure cet après-midi ? 1h30. 1h30 jusqu'à 20h30 ? 20h30, 21h normalement. Mon pote, tu n'avais pas dit que le lundi tu ne travaillais pas ? Non, mais quand il est d'après-midi travaille. Je fais lundi et vendredi. Quand je fais mardi et samedi, je ne travaille pas le lundi. Et quand je fais lundi et vendredi, je travaille. Oui, mais de toute façon, ceux d'après-midi ne travaillent pas le samedi. Non, ils ne travaillent pas. Donc voilà, cette semaine, David est à la maison le matin et pas l'après-midi. Je ne me réjouis pas cette semaine parce que je me dis que je vais être toute seule à gérer les trois au moment du repas du soir. Et le moment du repas du soir, c'est le plus compliqué chez nous. Repas du soir, coucher, douche, tout ça. Ça, c'est le moment le plus compliqué à la maison. C'était pas nous. Non, c'était pas nous. Bon, allez, on vous retrouve tout à l'heure. Là, on va sur Narbonne. On va faire 3, 4 trucs. Et après, du coup, vu que Evan termine à 10h, on va sur Narbonne pour traîner et le chercher à 10h. Voilà. Allez, ça y est, on vient de rentrer. Il est 10h26. Evan est parmi nous. Nolan est encore parmi nous, oui, toujours. On va vous montrer, on est passé chez Kyabi. On a trouvé pas mal de petites choses. En l'occurrence, vu que Nono était avec nous, il s'est trouvé deux, enfin, un suite et un gilet. Donc, le premier, il est comme ceci. On lui a pris en XXS, c'est du 12 ans. Et franchement, ça lui va bien. Bon, moi, j'avais un peu peur. C'est du blanc, donc les mamans comprendront. Celui-ci, il était à 12 euros. Ensuite, il s'est trouvé un petit gilet. Il est grand, lui. Tu veux montrer, Nono ? Oui. Hop, petit gilet. Voilà, le petit gilet, pareil, XXS, 22 euros celui-ci. Bon, il est pas très épais, mais je pense que pour quand il va faire bon ou quoi, ça pourrait faire, vous savez, le petit gilet. Ça, c'est pour Nono. Ensuite, à côté, il a voulu... Que je lui prenne un petit jeu, ouais, parce que, bon, on lui avait dit que s'il serait sage à l'école cette semaine, tout ça, voilà. On lui prendrait un petit jeu. Et là, en l'occurrence, c'est un genre de... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Un goody-to. Ah, ben voilà, regarde. C'est ça. Donc, je lui ai pris un ça, un goody-to. Crocodile. Voilà, apparemment, c'est une petite bille comme ça à l'intérieur qu'il faut craquer. Après, ça s'étale dans tout le... Ouais, on va le faire en vidéo pour que vous voyez, hein, tout ce que c'est. Et la bille, elle est là. Voilà, et c'est tout mou. Donc, ça, c'est pour Nono. Ensuite, monsieur David s'est trouvé une veste, puisque la sienne, il l'a complètement déchirée. Donc, il s'en est trouvé une autre comme ça. Tu veux la mettre ? C'est plusieurs. Non, je vais la mettre plus tard. Bon, bref, il s'est trouvé comme ça une veste qui était à la base à 45 euros, qu'il a eu à moins 50, donc ça fait 25 euros, à peu près. Et tout ? Non. Ouais, 25 euros. Ouais, 23, 23. 22,50. Très exactement. Voilà, elle est comme ça. Elle a une petite capuche, là. Des poches. Elle n'est pas super épaisse, mais ça va, hein ? Ouais, avec un pull en dessous, ça ira. Ouais, avec un pull en dessous, ça ira. Donc, ça, c'est pour monsieur. Il s'est pris aussi ça. Vous savez, c'est les suites de chez Kyabi, les basiques, là. Avec la tirette, le zip, la capuche, avec, voilà, là, avec les petits lacets ici pour resserrer, et la poche kangourou au bas. Et celui-ci, il était à 13 euros. Et après, c'est des basiques, donc ils ne sont pas soldés, ceux-là, par contre. Mais j'aime bien la couleur. C'est d'ailleurs étonnant que tu aies pris une couleur comme ça, toi. C'est joli avec ça. Ah ouais ? C'est parce qu'il y a avec ça ? Ouais. C'est bizarre, pourtant, ils les ont en toutes les couleurs. Ah, franchement, la couleur est super jolie. C'est pas du tout son style, hein, d'apporter des trucs comme ça, basiques et tout. Lui, il aime bien tout ce qu'il y a avec des écritures, des motifs, mais des trucs basiques, comme ça, c'est pas du tout son style, en règle générale. Il change en vieillissant. Ça, ensuite, pour Aria, on a pris un petit pull dans la nouvelle collection. Comme ça, avec des petites fleurs, évidemment, pailletées. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est pailleté ou pas. Mais les fleurs, par-dessus, là, elles sont pailletées et un peu en relief. Celui-ci, il était à 13 euros. Voilà. Il est super joli. La couleur, comme ça, le jaune, ça lui va super bien, Aria. C'est pour ça que j'ai pris en jaune. Ensuite, il lui fallait des t-shirts, parce que, franchement, les t-shirts sous les pulls et tout, il n'en a plus beaucoup. Donc, je lui ai pris, là, pareil, en 8 ans, 4,50, un t-shirt comme ceci. Il est trop magnifique, je le trouve. Ah, il est beau, celui-là. Il fait un peu sixtiste, c'est comme ça, les motifs. Ensuite, celui-ci, qui était un peu moins cher, je crois, il était à 3,50, celui-ci. La couleur, j'aime bien, avec le petit motif, là. Petit lapinou. Ça, c'est tout pour Aria. Et pour moi, je me suis pris un suite. Alors, je n'ai jamais eu de suite de cette couleur-là. C'est un genre de rose. Ben, vous voyez, le rose, il est comme ça. Et cette couleur-là, je n'ai jamais eu de suite de cette couleur-là. Et je ne sais pas, j'avais envie. Et il était à 15 euros. J'ai pris une taille M, parce que je sais que chez Kiabi, les suites, comme ça, ils rétrécissent beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, je suis repassée à la boucherie, prendre du poulet. Alors, oui, il me fallait aussi du riz. Donc, en fait, ils n'avaient que ce riz-là. Et en plus, c'était le dernier paquet. Mais ça, c'est un riz soit à risotto ou un riz, comment on appelle ça ? Vous savez, c'est du riz rond. Soit à risotto ou soit pour faire la paella ou comme ça. Mais bon, tant pis, vous n'avez que ça, donc ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai pris de la coriandre qui est ma foi pas très jolie. Donc, je vais tout de suite l'utiliser ce midi et je vais congeler le reste. Et je vais, voilà, je vais la couper et la congeler. J'ai repris également des saucisses comme la dernière fois. C'était super, comme ça que je fais à l'air fryer. Et franchement, elles étaient super, super, super bon. Donc, on en a repris. Et là, comme d'habitude, mon 1,5 kg de poulet, cette fois-ci. Ça dépend, des fois c'est 2 kg, des fois c'est 1 kg, des fois c'est 1,5 kg. Là, j'ai pris 1,5 kg de blanc de poulet. Et voilà, et monsieur, il m'a pris un bouquet de roses parce que soi-disant, il m'aime. Non, je déconne. Non, mais elles sont belles. Petites roses comme ça, là. Je vais tout de suite les mettre dans la vase. Il y a aussi la petite solution qui va avec. On ne t'entend pas dans la vidéo, ils vont me réclamer de te voir. Alors, viens ici. Explique-leur pourquoi tu m'as acheté des roses. Parce que soi-disant, je t'aime. Je fais genre. Tu fais genre, hein ? Ouais. Arrête parce que sinon, on va encore dire en commentaire. Les mauvaises dents parleront, les vrais sauront. Voilà. Allez. Allez. Je vais commencer à préparer à manger. Tout ça, je vais essayer. Le suite, d'ailleurs, comment il me va ? Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Attends, on va vous filmer ça. Alors. Allez, vas-y. Casse-la. Attends, je pense qu'il faut que tu mettes de l'eau dedans, non ? Pour le faire sortir les billes, vas-y. Ouais, c'est grave. Je savais pas si ça allait être aussi difficile. Tu veux que je t'aide ? Non, merci. On a pris une. Ah, ouais, là. Ah, attends. Ah, on l'a vu. Regardez. Ça se forme après ? Ça va se prendre tout à petit, je pense. Mais je pense que j'ai pas tout à petit. Ah, oui, c'est des toutes petites orbises, ouais. Vas-y, bah, fais le reste. On va finir, Nuno. Attends, faut qu'il y ait de l'espace. Attends, je vais pas te donner. Vas-y, appuie, là. Appuie, là. Ah, ouais, ouais. Appuie, fort, oui. Appuie, 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 appuie. Où est-ce ? Où est-ce, attends. Là, ça a mis juste le colorant, mais pas les billes pour l'instant. Bah, les billes, elles sont toutes petites. Je pense que tu les vois pas encore. Elles vont gonfler. Ah si, là, elles sont là. Oh, regardez les billes. On voit pas trop, mais dans la vraie bille, on voit bien. On voit pas trop, mais dans la vraie bille, on voit pas trop, mais dans la vraie bille. Bon, eh bien, il est 14h12. Le rush du midi est passé. J'ai tout fait. Mes sols, ma cuisine, la vaisselle, vider de la vaisselle, re-remplir, les machines. J'ai tout fait. Et là, je suis claquée. J'ai qu'une envie, c'est de ne rien faire. Je fais un petit café, là. J'ai pris ma petite crème parce que j'ai des mains en ce moment. C'est juste une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Et la seule qui me les répare vraiment, vraiment, c'est celle-ci. Vous savez, je vous l'avais déjà montré. C'est ma crème pour les mains favorites. C'est celle qui marche le mieux. Et vraiment, celle-ci, vous avez des résultats, en fait, tout de suite. C'est de la marque Eucérine. Et c'est la Urea Repare Plus. Elle est... Je la conseille à tout le monde, en fait. À chaque fois que quelqu'un me pose une question concernant les crèmes mains, je conseille toujours celle-ci parce que c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux. Pareil, mes lèvres sont complètement déchirées. Et vu que j'ai eu beaucoup de retard aussi vis-à-vis de ce week-end sur le linge, c'est pour ça que je rattrape tout aujourd'hui. Donc, j'ai du boulot. Mais je suis en train de tout rattraper. Là, ça va. Je gère. J'ai fait aussi, du coup, une machine avec tous les fringues qu'on a achetées ce matin. Parce que la plupart, c'était des fringues claires, en fin de compte. Le suite à David, il était un peu beige, gris comme ça, clair. Nolan, il avait pris un suite blanc aussi. Moi, c'était du rose, mais je le considère dans du clair, en fait. Je l'ai d'abord fait tremper pour être sûre de ne pas avoir de surprise. Mais en fait, il n'a pas du tout dégorgé, donc c'est cool. Donc, moi, les affaires d'Aria, c'était aussi du clair. Donc, bref, j'ai fait une machine de clair. Là, elle est en train d'être... Elle est au sèche-linge, déjà. J'en ai réenclenché une foncée, cette fois-ci. Donc, voilà, je suis en train de tout rattraper. Étant donné que samedi, du coup, comme vous l'avez vu dans le vlog, je n'étais pas là de la journée. Dimanche, on n'était que là le matin et encore vite fait. Parce qu'en fait, on s'est levé quand même assez tard. On s'est levé, il était 9h30, je crois, un truc comme ça. Donc, le temps de déjeuner, tout ça, après le repas. Et l'après-midi, en fait, on est parti. Il était 1h30. Et on est rentré le soir à 19h. Voilà, donc, on est allé en bord de mer hier. On est allé se promener, franchement. Il faisait un temps, mais magnifique. Pas un brin de vent. On a eu vraiment de la chance. Donc, on s'est bien régalé en bord de mer et tout. On est allé... Enfin, c'était génial. C'était vraiment génial avec des amis et tout. Donc, du coup, on n'était pas là. Enfin, moi, du coup, je n'étais pas là du week-end. Samedi, dimanche, je n'étais pas à la maison. Donc, ça fait du bien un petit peu de se poser tranquillou et de rattraper tout ce qu'il fallait que je rattrape. Bon, après, ce n'était pas non plus le bazar. Vous voyez, à la maison, on range tout le temps. Mais bon, j'aime bien faire mon petit ménage à ma façon. Vous voyez. Les garçons sont dans la chambre. Ils jouent. Arria retourne à l'école. Et voilà. Oui, moi, je vais me poser. Je vais faire du montage. Ah oui. J'ai un truc de retard, pareil, que j'aurais dû poster. Samedi, sur Instagram, que je n'ai pas fait. Il faut que je fasse le montage. Il faut que je fasse des miniatures aussi. Enfin, voilà. J'ai du boulot. Allez, je vais me faire ça. Je vais me poser et travailler sur les montages. Bon, il est 17h10. J'ai cherché Arria. Donc, elle est là, en train de goûter. J'ai mon linge à pied. J'étais en train de m'apprêter à le plier. Quand j'ai reçu un colis. J'ai commandé hier des spots. Des spots pour mettre dans la salle de bain. Dans la cuisine. Dans la salle de bain et dans le couloir. Donc, on va voir ça. C'est moi qui vais les installer parce que... Alors, en fait, si vous voulez, à la base, ici, on a eu un gros souci avec l'électricien. Quand on a fait construire la maison. On lui avait bien dit qu'on voulait des spots encastrés au niveau de la cuisine. On lui avait indiqué où c'était, etc. Il en a fait qu'à sa tête. Et il ne nous a pas mis de spots encastrés. Par contre, il nous a... Il nous a fait le rond de... Enfin, il nous a... Comment vous dire ? Il nous a mis une douille de chantier, quoi. Vous savez, les douilles comme ça, là. Je ne sais pas si vous allez les voir, là. Voilà. Il nous a mis ça. Sauf qu'une fois que ça s'est percé, c'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension que les spots quand vous faites avec la cloche. C'est pas la même dimension. Sauf que quand vous prenez du placo plein et que vous faites votre perçage à la dimension du spot encastrable, tout va bien. Sauf que quand vous avez déjà le trou et que vous voulez l'agrandir, c'est beaucoup plus compliqué. Puisque normalement, vous avez une mèche au milieu. Enfin, moi, je ne vais pas vous expliquer tous les termes techniques. Mais en gros, vous avez une mèche au milieu. Quand vous faites avec la cloche, vous avez une mèche au milieu qui se fixe au plafond pour pouvoir faire le trou de la cloche, quoi. Et quand vous n'avez pas, vous avez un vide au milieu, la mèche, elle ne peut pas se prendre. Donc, c'est beaucoup plus compliqué comme ça. Donc, j'étais heureuse quand j'ai vu qu'il a mis ça et que je me suis dit, ok, donc là, on va galérer. Mais bon, j'ai quand même pris le risque d'en commander. Donc, j'ai pris un lot de 6 sur Amazon. Ils avaient de très bons avis. Donc, on va voir. Je vais voir déjà avec la dimension si ça passe ou pas. Donc, vous savez, c'est les spots comme ça. Vous les mettez, vous les insérez. Hop. Toc, vous les insérez dedans. Toc, vous relâchez et ça tient. Là, vous vous branchez avec vos branchements. Et voilà. Donc, je regarde s'il y a tout. J'ai pris du blanc neutre, normalement, ou du blanc froid. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Parce que j'hésitais entre le blanc froid et le blanc neutre. Oui, j'avais vraiment hésité. Blanc neutre. Voilà. J'avais pris blanc neutre parce que je me suis dit, blanc froid, ça risque d'être trop haut ou comme ça. Donc, on verra. On verra. Je vais déjà défaire... Je vais déjà défaire les trucs et on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. J'ai enlevé, évidemment, l'éclairage. J'ai fait sauter les plombs. Vous avez compris. Franchement, je prie pour que ce soit exactement la bonne dimension, ce serait trop cool. Mais franchement, j'ai un goût de temps. J'ai un goût de temps. Ah, il y a peut-être une chance. Il y a peut-être une chance. Bon, finalement, je ne vais pas pouvoir les brancher. Alors, déjà d'une. Parce que, en essayant de défaire les câbles, là, dans le plot des serres, je n'arrive pas, en fait. J'appuie, en fait, pour enlever les câbles. Mais je n'arrive pas. Donc, je ne sais pas. J'ai pourtant regardé comment faire. Et pourtant, je ne trouve pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je suis dans un impasse. Et aussi parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de domino. Voilà. Donc, sans domino, impossible de raccorder, quoi. Et en plus de ça, j'ai mesuré. Alors, forcément, ce côté-là, ça passe. Par contre, ce côté-là, ça va être trop large. Donc, je pense qu'on va devoir un petit peu refaire le trou, enfin, agrandir, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je suis déçue parce que je voulais le faire là. Mais je ne vais pas pouvoir. Je suis déçue. J'adore faire ça, moi, tout ce qui est l'écriture et tout. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et je verrai pour voir comment enlever les câbles, déjà, du truc, là, du plot des siècles. Mais je ne sais pas. Ça a l'air pas mal, quand même, ces trucs. Ils ont l'air pas mal. On verra. Je vous en dirai plus, du coup. Je ne peux pas pour l'instant, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai fait. Je vous en dirai plus, je vous en dirai plus, je vous en dirai plus. Alors, il est, vous le voyez, 18h30. Quand je commence à faire à manger pour ne pas être à la bourre et être trop dans le speed pour ce soir, pour les enfants, vu que je suis toute seule à les gérer ce soir, je prévois, je prévois. Donc, ce soir, je vais faire une soupe brocoli cheddar. Pareil, encore la recette Joe. Et c'est toujours encore mes courses pour 60 euros que j'avais faites avec Joe. Ça va faire une semaine puisque c'était lundi dernier et nous sommes lundi et là, il me reste donc la soupe et il me reste encore deux autres recettes à faire. Donc, vous voyez, ça tient vraiment, ça vaut le coup. Nous, ça nous a tenu, du coup, la semaine, plus encore quelques jours, plus demain et mercredi, ça va nous tenir, comme je vous ai dit, neuf jours forcément. Et je suis super contente. Du coup, c'est pour ça que je fais les recettes au fur et à mesure. Je vous avais dit de toute façon que je les ferais au fur et à mesure. Donc là, j'ai commencé à faire le préchauffage du cookie. Ok, j'ai, comme vous l'avez vu, rajouté l'huile d'olive, je vais mettre oignon, j'ai mis deux oignons, enfin j'ai émincé deux oignons et j'ai émincé deux carottes que je vais faire revenir là. Ensuite, une fois que les carottes et les oignons sont bien revenus, je regarde sur ma recette ce que je dois faire. Je rajouterai 200 ml d'eau par personne. Donc, je vais rajouter 800 ml puisque, en fait, c'est des recettes pour quatre personnes que je mets. Puisque vous savez bien que Aria et Nolan comptent pour une personne, parce qu'ils ne mangent pas une vraie portion d'adultes, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, moi, je fais toujours des repas pour quatre adultes, en fait. Donc, je vais mettre 800 ml d'eau, le bouillon de légumes, du lait. Il faut 12 cl de lait. Et après, lancer la cuisson sous pression pendant huit minutes. Ensuite, pendant ce temps-là, laver le brocoli, détacher les sommités, ajouter les dans le cookie, continuer la cuisson sous pression pendant dix minutes. Et au moment où je rajoute le brocoli, moi, je vais mettre également des petits morceaux de pommes de terre. Parce qu'il n'y en a pas de pommes de terre dans la recette, mais je me dis que ça rajoute un féculent en plus dans la soupe. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà, en fin de cuisson, ajouter deux tiers du cheddar râpé. Et ensuite, laisser pour râper sur le dessus. Voilà. Donc là, je sens que ça commence à chauffer. Je vais déjà rajouter les carottes. L'oignon. Voilà. Et je vais laisser revenir comme ça pendant trois minutes. Et ensuite, je ferai ce que je voulais... Ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.